Générique A présent, l'invité du 20h, il s'agit de M. Ibrahim Silla, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. M. Silla, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Silla, l'actualité forte de ce mercredi et ses fuites constatées au niveau de l'organisation du baccalauréat et aux dernières nouvelles. On nous annonce même la démission du directeur de l'office du bac selon Dakaractu.com. Alors déjà, quelle analyse faites-vous de tout ce qui s'est passé depuis ce matin ? Avec le bac, merci monsieur, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais je ne pense pas que la démission d'un directeur puisse régler la question. Je pense que la question est beaucoup plus systémique. C'est un problème qui relève de l'enseignement, on va dire, de l'éducation nationale en général. Et je pense qu'il faut essayer de régler le problème à la source, d'identifier ce qui pose problème. Parce que je pense qu'on ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces questions de fuite récurrentes qu'on nous annonce jour après jour. Les ministères ont, dans un premier temps, démenti qu'il y aurait éventuellement une fuite avec la philosophie. Quelques jours après, on pensait en avoir fini avec ces questions de fuite. On découvre encore aujourd'hui, ce matin, qu'il y a encore eu des fuites. Et l'on se demande, à part l'épreuve d'éducation physique, dans quelle épreuve on peut avoir une confiance totale par rapport à ce système ? Moi, actuellement, je pense aux élèves de terminale qui sont en train de passer le bac, qui ont passé beaucoup de mois à réviser et qui, du jour au lendemain, doivent être extrêmement stressés de voir attendre encore. Vous êtes professeur, vous connaissez le milieu. Où se situent réellement les responsabilités ? Certains indexent les élèves, d'autres pensent que, quand même, c'est à la source. Je pense qu'il faut une enquête. Qui ? De l'imprimeur. Qui ? De l'enseignant. Qui ? Des services compétents. Qui ? Je ne suis pas très mal placé pour savoir. C'est une longue chaîne. C'est une longue chaîne. Peut-être que l'enquête de police révélera d'où viennent toutes ces fuites. Mais il y a quelque chose qui, en tout cas, relève de l'ensemble de ce système. Il faut repenser le système, l'éducation nationale dans sa globalité. Parce que ça, c'est vraiment ces fuites-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on a un véritable problème avec l'éducation nationale. La question du niveau des élèves. Quand vous entendez parler des élèves, quand vous regardez aujourd'hui le niveau, j'ai l'habitude de dire que l'apprentissage du français s'arrêtait pratiquement du temps de nos pères et grands-pères au CM2. Arrivé au CM2, il savait s'exprimer dans un excellent français. Aujourd'hui, on découvre à l'université, jusqu'en maîtrise, des étudiants incapables de vous aligner deux, trois phrases. Donc, c'est un problème systémique. Il faut revoir le système dans sa globalité. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis bon, ce ne sont pas seulement les élèves et les étudiants qui sont en cause. Les enseignants que nous sommes aussi, on doit encore une fois revoir. Justement, est-il difficile quand même de sécuriser des épreuves de baccalauréat ? Puisque les fuites, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on parle de ces fuites. Mais aujourd'hui, peut-être qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, que ça prend une nouvelle dimension. Oui, ça prend une nouvelle dimension. La tricherie devient plus facile. On peut envoyer par SMS sur WhatsApp à son ami. L'une des solutions, ce serait peut-être d'éviter que les étudiants aient leur portable en salle d'examen. Mais ceci n'empêche pas les tricheries. Un étudiant peut rester totalement ou un élève chez lui, recevoir par des fuites le sujet, traiter très tranquillement son sujet, arriver le jour de l'examen, les mains dans la poche et passer allègrement. Et arriver à l'université, on découvre que le jeune homme ne peut pas aligner deux ou trois phrases. Il nous arrive à l'université de trouver des étudiants. On se demande comment ils ont fait pour réussir au bac. Et donc, moi, je reste convaincu que le problème peut-être ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il faut à un moment prendre son temps, revoir le système, repenser le système, situer les responsabilités, essayer d'identifier peut-être des moyens de voir comment lutter contre ces fuites encore qui discréditent l'enseignement au Sénégal. Les bacheliers, avec des bourses ou même la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Mais vous pensez que la France, les États-Unis, tous ces pays-là vont se poser des questions. Que valent nos étudiants ? Que vaut notre baccalauréat ? Justement, vous parlez de ce système. Au Sénégal, le taux de réussite au baccalauréat aussi entre 30-35%. Est-ce que, quelque part aussi, ça, ce n'est pas un problème ? Les 70% de candidats qui vont se disent que d'emblée, ils vont échouer. Et forcément, quand même, ils vont essayer de chercher à gauche et à droite des fuites. C'est la raison pour laquelle, vous pensez, moi je pense fondamentalement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème qui dépasse le bac, le BFM, les examens à l'université. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève de notre vivre ensemble. Il faut peut-être enseigner à vivre aux élèves, aux étudiants. On a pendant longtemps mis l'accent sur le fait d'enseigner à réussir. Maintenant, je pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur cette problématique de l'enseigner à vivre. Et enseigner à vivre à travers des valeurs fondamentales. La tricherie aujourd'hui a été pratiquement banalisée. Les valeurs qui étaient l'indiscipline, l'irrespect, l'insincérité, tous ces problèmes-là, encore une fois. Mais ces élèves, ces étudiants ne sont peut-être qu'à l'image de nos représentants, de nos dirigeants, de ceux qui sont effectivement dans la société. Comment ils vivent la société, ce qu'ils voient. Finalement, on est arrivé à une banalisation du scandale et à une scandalisation de la banalité. On va s'attacher à des futilités plutôt que de s'attacher à régler ces scandales, à voir ces scandales en face. Et je pense que c'est un véritable problème. Justement, la crédibilité de ce baccalauréat, s'il va en son terme, sera-t-elle entachée ? Les étudiants à l'université, je le vois, beaucoup de nos étudiants, quelquefois, le décalage. Il y a le problème d'abord du calendrier universitaire. On est aujourd'hui confronté à ces difficultés parce que nous terminons tard. Et quelquefois, ils ont des problèmes pour avoir des prescriptions en France. Après, la crédibilité par rapport à nos diplômes. Que vaut le baccalauréat aujourd'hui ? Que valent les diplômes à l'université ? Et quand vous avez des entretiens avec des étudiants et quand ils découvrent qu'il y a la tricherie, qu'il n'y a pas de ce niveau-là, il faut penser notre modèle d'éducation dans sa globalité. Quel type de jeunes Sénégalais, de futurs Sénégalais, voulons-nous pour notre société ? Et ça, c'est une question fondamentale. Si nous savons quel type de citoyens nous voulons, quel type de Sénégalais, dans les années à venir, on va essayer de mettre les moyens, de mettre toutes les garanties, les gages pour éviter qu'il y ait cette forme de déviance que l'on voit partout et qui inquiète les parents ? Ce matin, j'ai un ami qui m'a appelé de Saint-Luc et qui m'a dit « Moi, je m'inquiète pour mon fils, pour mes enfants. » Quel Sénégal allons-nous laisser à nos enfants ? Un Sénégal qui s'enferme dans la tricherie, dans les tensions politiques, dans l'irrespect, l'indiscipline, l'insincérité, le mensonge, tous ces travers, toutes ces formes de vices que nous traversons dans nos sociétés. Mais quelque part, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est à l'image de notre société ? C'est à l'image fondamentalement de notre société. Nous mentons l'empire du mensonge. J'aime bien ce titre d'Aminat Saufal, je ne fais pas de publicité, l'empire du mensonge. On en a parlé ici d'ailleurs. Est-ce que nous ne vivons pas actuellement l'empire du mensonge dans nos sociétés ? Nous mentons par rapport à Dieu, nous mentons par rapport à notre rapport à l'argent, mensonge par rapport à notre rapport aux valeurs sociales, par rapport à nos convictions religieuses, par rapport à tout cela. À un moment, on doit dire « Stop ! » Mais qui doit impacter, qui doit fixer le cap ? C'est les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, qui doivent à un moment dire « Écoutez, si nous voulons vivre ensemble, faire société, inscrire notre République, notre société dans une continuité rassurante, avec des fondamentaux solides, il faut trouver les solutions. » Mais si eux, ils commencent par ne pas montrer le bon exemple, et je pense qu'on y reviendra, puisqu'on parle de trichiré au bac, il y a de l'autre côté la trichiré en politique aussi. – C'est bon, on va en parler tout à l'heure. Et puis des têtes doivent-elles tomber, déjà qu'on nous parle de la démission du directeur de l'Office du bac ? – Moi, je ne veux pas sauver la tête du directeur de l'Office du bac, mais je pense que c'est facile, quelque part, parce qu'on pourrait continuer, si le directeur du bac, tout le monde, le premier ministre, tout le monde peut sortir. Moi, je pense qu'il faut éviter d'individualiser, de personnaliser la problématique. Je pense que même quelque chose pourrait le dépasser. Quelque part, je ne suis pas en train de le dédouaner. Il peut être totalement… Est-ce qu'il peut assurer ce système ? Est-ce qu'il a les moyens d'assurer, de protéger ce système ? Est-ce que… D'où viennent les fuites ? Voilà. Et il ne faut véritablement pas chercher à personnaliser. Moi, je pense qu'à un moment au Sénégal, par rapport à l'éducation, par rapport à l'enseignement supérieur, il faut qu'on se dise stop et qu'on se pose des questions. À l'université, on triche beaucoup aussi. C'est une forme de tricherie. On est en train de vivre des années blanches qu'on ne déclare pas années blanches. On est en train de les maquiller. Et cette année, à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, je suis là-bas, il y a des enseignements, il y a des cours. L'année vient de démarrer au mois de juillet. La nouvelle année 2007-2017 vient de démarrer au mois de juillet. A-t-on entendu dans ce pays les gens crier au scandale ? Qu'on a vécu une année blanche, on fait perdre trois ans à des étudiants qui doivent passer leur DIA. Pendant trois ans, ils sont là à poireté, à ne pas pouvoir terminer leur diplôme. Et c'est extrêmement difficile. Le mal est profond. Le mal est profond. Et quand vous avez des étudiants qui habitent dans la banlieue lointaine et qui viennent, qui travaillent pendant deux heures, trois heures, qui arrivent à l'université, qui vivent de cacahuètes et de pains entre midi et deux, comment voulez-vous transmettre un savoir solide, efficient, efficace, satisfaisant à un étudiant qui est dans de telles situations ? C'est tout à fait impossible. Et donc il faut revoir ce système dans sa globalité. Et les hommes politiques pourraient aider, les parlementaires pourraient aider dans ce sens. Justement, nous allons parler de politique. Monsieur Silla avec l'Assemblée nationale qui va statuer demain sur la modification de l'article L78 du Code électoral. Là également, n'est-on pas en train de violer le protocole de la CDI? Il y a eu qui interdit toute modification non consensuelle des règles du jeu, dont les six mois qui précèdent les élections. Oui, si l'on s'en tient effectivement à cette disposition, certains diront que j'entends déjà, certains disent qu'il y a eu consensus, il y a eu une majorité sur les 47, peut-être 42 ou 43 sont d'accord. Et quelque part, je me pose la question de savoir, mais au Sénégal, on en est encore là à la veille des élections, à discuter de fichiers électoraux, de calendriers électoraux, de cartes nationales d'identité, de listes à valider ou à ne pas valider. Depuis que les Sénégalais votent, et les Sénégalais sont les premiers à se vanter, à être dans cette forme de narcissisme, à dire, écoutez, nous sommes la vitrine de la démocratie, nous votons depuis des années, mais on est incapable d'organiser des élections. Gouverner, c'est prévoir. On ne décide pas d'élection, de changer les mesures. On n'a pas prévu ces 47 listes, on n'a pas vu venir. On n'a pas vu, mais le pile aurait pu advenir. Admettons, au Sénégal, il y a presque 250 à 280 partis politiques. Les 280 partis politiques auraient pu présenter leur liste, individuellement. Qu'est-ce qui serait arrivé ? Les hommes politiques auraient dit, oui, ce scandale, on va changer, on va allumer d'ailleurs. Parce qu'il y a un problème fondamental. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Les gens étaient là. Justement, selon vous, est-ce que c'est normal d'avoir ces 47 listes pour ces élections législatives ? Ça, ça pose un problème fondamental. Parce qu'il faut que je fasse un peu la socio-genèse de la démocratie représentative. Ce qu'on appelle la démocratie représentative, le système représentatif. En politique, on est représenté. Nous sommes représentés par des députés, par un président de l'arrière, par un gouvernement qui nous représente. Voilà, qui est au niveau des décisions de l'action politique. Au niveau du Parlement, effectivement, les députés sont censés nous représenter. Mais cela est né d'où ? Au début, on s'est dit qu'en fait, dans la pensée grecque, puisque ça vient de là, gouvernement du nombre ou gouvernement de la raison. Ceux qui ont le savoir doivent diriger ou est-ce que c'est le nombre démocratiquement qui doit diriger ? On s'est rendu compte que finalement, le nombre ne pouvait pas dans sa globalité aller aux affaires. Il fallait un système représentatif, choisir. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ce qu'on a appelé le tirage au sort. Parmi les notables, on tire au sort pour voir qui représente. Peut-être un jour, il faut peut-être retester cela. Finalement, ils ont opté pour le système représentatif qui doit passer par la sélection. Qui organise la sélection ? C'est l'un des rôles des partis politiques. Qui organise la sélection ? Et ensuite, ils se présentent aux élections. Avec l'élection, plus de révolution à traiter, à tenter. On peut trouver des mandants, des députés qui peuvent nous représenter. Quand on dit nous représenter, c'est filtrer les volontés du peuple, représenter dignement les intérêts du peuple. Qu'est-ce qui est arrivé ? On a réglé cette problématique du nombre. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde ne peut pas être dans le gouvernement. Comment est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter cela ? On a laissé faire et les partis politiques et les chefs de partis ont une part de responsabilité. Quand vous avez des partis au Sénégal qui s'enferment dans une logique, dans la continuité, pendant des décennies, ils ne veulent pas quitter la tête de leur parti. Un parti a une espérance de vie normalement supérieure à celle de son créateur, de son fondateur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les partis meurent pratiquement avec des dirigeants. Et entre-temps, vous avez des gens qui arrivent dans le parti qui, d'élection en élection, dégringolent et leur parti pratiquement finit par disparaître. Mais ils ne veulent pas quitter la tête du parti. Qu'est-ce qui arrive ? Le parti va enfanter d'un certain nombre d'autres partis qui vont... Dissidents. Dissidents et ils vont créer leur liste. Il ne faut pas chercher. Je ne peux pas avancer dans mon parti. Je vais chercher à créer mon parti. On veut réduire cela. Il faut une démocratie interne dans les partis. Sinon, le nombre de partis ne va pas s'arrêter. Justement, M. Silla, est-ce que le ministre de l'Intérieur peut se baser sur le consensus de la Sénat pour soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale ? Ça, c'est très problématique. On a dû régler cette question de calendrier maintenant. Je pense que ça va passer. Puisque dans la majorité, les gens vont dire qu'il y a 80, 44 listes qui sont d'accord. Ils vont passer. Bon, je pense que les choses... On n'y peut rien. C'est la volonté du plus fort. On ruse avec le calendrier électoral. On va ruser avec les listes. On va ruser avec la campagne électorale. Et pendant ce temps-là, on va inscrire encore notre société dans la tension, dans l'invective, plutôt que de s'intéresser aux questions les plus préoccupées. On peut courir le risque dans le 23 juin à l'Ibis ? Non, tout est possible. Vous savez, on ne peut pas jamais dire en politique... Il y a des circonstances qui décident quelquefois de l'avenir des sociétés. C'est une circonstance qui arrive, qu'on n'avait pas prévue, qui fait que le peuple, à un moment, peut en avoir ras-le-bol. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine passivité. Peut-être que c'est ce qu'on appelle la maturité du peuple sénégalais, qui observe. Il y aura peut-être un fort taux d'abstention. Mais il ne faut pas totalement rejeter l'idée de réduire peut-être les listes. Quelque part, je me dis que sur les 47 listes, entre nous, il y a pratiquement une bonne quarantaine qui ne sont représentatives d'absolument rien du tout. Peut-être que sur les 47 listes, on se mettait à citer... Normalement, selon vous, le consensus doit prévaloir. Si le consensus peut prévaloir et aider les gens à faire passer 5 listes... Il y a les 47 listes, mais l'électeur va choisir 5. Ça, ça peut l'aider. Ça fait gagner du temps. Mais quand même, tout ça, ce n'est pas sérieux. Mais comme on en est là, le mal est déjà fait. Est-ce que cette option ne serait pas au moindre mal que d'accepter les 5 listes à choisir ? Enfin, les 5... Et puis, voilà, ça permettait peut-être d'aller plus vite. Mais tout ça, ce n'est pas sérieux. On n'aurait pas dû en arriver là. Mais comme on en est là, moi, je vais plus loin et je suis presque radical. Je me suis dit à 17 milliards pour des députés qui vont être mis là pour 15 mois, 18 mois. Parce que le nouvel président, il peut être au bout de deux ans, il peut dissoudre. Mais dans la foulée de sa victoire en 2019, c'est la campagne qui demeurera en décembre 2018. On n'y est pas d'eau à Dakar, pas d'eau dans les régions, pas d'électricité, des problèmes d'inondation, d'éducation, etc. On va dépenser 17 milliards inutilement pour choisir des parlementaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser le couplage, report et organiser ces législatifs-là au lendemain de la présidentielle ? Et que ces députés vont dire que nous renonçons tous les acteurs politiques. Donc c'est un appel que vous lancez ? Je lance un appel. Est-ce que vous ne pourrez pas renoncer ? Mais les gens vont dire peut-être, je ne suis pas du pouvoir, mais je leur dis, est-ce qu'on ne pourrait pas ? Quelle est l'utilité ? Quelle sera l'utilité ? L'impact ? Est-ce que les députés, les parlementaires, nouvellement élus, auront le temps de déballer leur bagage à l'Assemblée nationale, de s'opposer ? Dès que les législatives vont passer, on va avoir en ligne de mire la présidentielle. On va dépenser inutilement, je pense, 17 milliards qui auraient pu servir dans d'autres régions. Merci M. Silla, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 20h avec le Tout en images, ce sera avec Daniel Diouf. Bonne soirée à toutes et à tous.